Université d'été de l'animal 2020 Histoire d'orques, une conférence de Pierre-Robert de Latour Présentation, Yolaine de Labigne Pierre-Robert de Latour, on parle toujours des orques et de leur incroyable langage et de leur vie aussi, de leur comportement. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu, c'est pas facile comme question, mais comment est-ce qu'ils vivent ? Déjà on sait qu'ils vivent en famille, leur vie sociale, en gros comment se comportent les orques ? Je vous rappelle, je me suis consacré aux orques de Norvège, il y a des populations d'orques dans le monde entier, elles suivent peu ou prou toutes le même schéma, à savoir que l'organisation sociale se fait autour de la plus ancienne femelle qu'on appelle la matriarche. la matriarche et la femelle qui va vivre et rester avec toute sa descendance, ses filles, ses fils, ses petites filles, ses petits fils, autant de générations qu'il y a dans la famille et ça va durer toute sa vie. La reproduction se passe à l'extérieur du groupe familial, il n'y a pas de reproduction consanguine à l'intérieur du groupe familial. Donc quand il y a des grands rassemblements d'orques, vous avez de temps en temps effectivement ces groupes familiaux qui s'éparpillent. Les mâles en goguette vont rencontrer des femelles et une fois que l'acte a eu lieu, la femelle va rentrer dans son groupe d'origine, les mâles vont rentrer dans leur groupe d'origine et la femelle va donner naissance dans son groupe, le mâle ne verra jamais ou quasiment jamais sa progéniture. Voilà un petit peu comment s'articule la vie sociale des orques un petit peu partout dans le monde. En Norvège, les orques mangent essentiellement du harang. Alors on a découvert récemment que ces orques qui mangent du harang, parce que les premiers travaux se faisaient en hiver, on voyait les orques manger du harang, en fait ils ne mangent pas du harang toute l'année. et qu'ils avaient une diète relativement variée qui les a menés à manger d'autres espèces de poissons comme le saumon, le maquereau à d'autres périodes de l'année et aussi des phoques. Et les mêmes orques qui mangent du harang en hiver ont été repérés en train de chasser des orques très peu de temps avant la saison. En train de pêcher des phoques ? Des phoques, pardon. Non, non. Non, si on ne savait plus s'ils sont... Les harang ne mangent pas les orques, non, non, pardon. D'accord. Donc ils mangeaient des phoques juste avant la saison. Donc certaines familles ont un régime qui est assez varié. Alors il y a un gradient entre les mangeurs de phoques exclusifs, les mangeurs de harang exclusifs, et il y a tout un gradient comme ça selon la famille où ils peuvent varier entre un certain pourcentage d'alimentation sur le poisson ou sur des mammifères marins. C'est quelque chose qui diffère la population des orques de Norvège par rapport aux orques de Colombie-Britannique, pour prendre cet exemple, où certaines populations sont dites résidentes, elles mangent du saumon et uniquement du saumon, le saumon de Chainouk, et d'autres populations sont dites transiantes, mangent uniquement des mammifères marins. Les résidents ne mangent jamais de mammifères marins. Ces populations se rencontrent parfois, s'évitent soigneusement et n'interagissent et ne se reproduisent jamais entre elles. Par contre, notre population des orques de Norvège, effectivement, elle, a une diète plus variée. Et ça me raccorde un petit peu avec une des conférences qui a été faite hier, où on voit effectivement que cette diversité dans le régime alimentaire permet à cette population des orques de Norvège de croître et d'être en bonne santé, alors que les résidents de Colombie-Britannique, les résidents du sud, parce que la population de saumon de Chainouk est en train de s'effondrer à cause des activités humaines, cette population est en train de disparaître. Parce qu'elle n'est pas capable de s'adapter à un nouveau type de proie, il y aurait plein de mammifères marins, il y a d'autres espèces de poissons, il y a même du harang, mais cette population a dans sa culture la chasse du saumon et semble incapable de s'adapter à d'autres proies. Aujourd'hui, il reste 72 ou 73 individus, elle est en train de disparaître. En Norvège, donc, la proie principale de la population des orques, surtout en hiver, c'est le harang. Et on va rentrer un petit peu dans cette prédation, cette stratégie de prédation. Ils utilisent une technique qu'on appelle le carousel feeding. Le carousel feeding, c'est un mot anglais qui désigne un manège, en fait. Ils mangent et ils font un manège. En fait, je vais vous montrer des images. Le mieux, c'est de voir. Vous parlez d'un manège pour la chasse. Oui. Mais ils tournent autour de la boule de harang. Vous allez voir. Alors, on ne voit pas très bien, mais la boule de harang, elle est ici. C'est vrai qu'avec l'écran, ça manque de contraste. Et ils vont tourner autour pour faire monter cette boule de harang à la surface. Vous entendez que ça chante un petit peu. En fait, c'est comme ils ont pas mal de points communs avec les meutes de loups qui communiquent entre eux quand ils chassent en bande comme ça. Et là, ils font pareil. Ils communiquent entre eux. Elles communiquent entre elles. Et vous voyez les harangs comme ça. Et petit à petit, en faisant ce manège, en tournant autour de la boule de harang, qu'ils font monter du fond, ils la font monter jusqu'à la surface. C'est quelque part quelque chose d'assez bien pensé. On raccorde aussi avec un des propos que j'ai noté d'hier, comme quoi dans la nature, tout est une question d'économie. Imaginez si le groupe d'horques était obligé de descendre à chaque fois à 300 mètres de fond pour prendre un harang, remonter à la surface respirée, redescendre. Ça serait une perte énergétique énorme. Au lieu de ça, ils descendent, ils isolent une boule de harang consistante, ils la montent à la surface. Et une fois qu'elle est à la surface, ils vont les assommer avec une technique qu'on appelle le tail slapping. Ils frappent avec la nageoire caudale en périphérie du... Alors là, c'est sombre. Mais vous voyez, l'horque frappe et se cambre et se retourne pour manger les rangs. C'est dommage qu'il manque un petit peu de contraste et c'est vrai que les images sont sombres. Ça manque un peu de lumière, mais bon. On va peut-être le voir un petit peu mieux, un peu plus tard. J'en ai filmé d'un peu plus près. Vous voyez, une boule de harang. Regardez ce mâle. Pan ! Les impacts sont incroyablement puissants. Regardez. Bon, juste sous le photographe qui a pris une belle photo. Un autre. Alors si vous faites attention, Pierre, ça ne t'a pas échappé. Vous avez un son spécifique juste avant de frapper et d'autres juste après. C'est attention, je frappe, de aller à table. Et vous voyez qu'une fois que vous avez une vingtaine, une trentaine de harang qui sont sonnés par ce coup de queue, vous avez les autres ordres qui arrivent comme ça et qui viennent partager ce repas. Et justement, quand vous parlez de partage, vous dites qu'il y a beaucoup de respect dans la distribution des poissons et qu'ils ne se battent pas, je dirais, pour manger. Ce qui n'est pas le cas de tous les animaux ? Normalement, les prédateurs que je connais, le lion, le loup, quand une proie est mise à mort, vous avez une espèce de hiérarchie qui se met en place et celui qui ne respecte pas de cette hiérarchie, se fait rappeler à l'ordre de manière assez brutale parfois, surtout les jeunes. Donc, c'est d'abord les adultes et puis après, il y a une hiérarchie. Il y a un rush alimentaire, il y a une frénésie au moment de la chasse. Ce qu'on peut comprendre, c'est un prédateur. Les émotions sont très fortes et ils ont très faim. Et puis, l'intensité de la chasse fait qu'après, il y a un niveau énergétique, un niveau hormonal qui est absolument effroyable à l'intérieur du corps et ça vibre de partout. Vous voyez les yeux d'un chat quand il a attrapé une souris, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Là, chez les orques, une fois que la proie est mise à mort, c'est une paix totale, c'est un partage. On pourrait penser que ça se passe comme ça en Norvège où il y a abondance de harangs, il y a tellement abondance de harangs qu'ils ont conscience que la nourriture ne manque pas. Donc, il n'y a aucune raison de se battre pour la nourriture. Mais on s'aperçoit maintenant que c'est partout dans le monde comme ça. On s'aperçoit maintenant avec toutes les images que l'on a qu'à chaque fois que même dans des endroits comme en Colombie-Britannique où les orques sont en train de crever de faim, la population s'effondre, ils ne partagent pas l'abondance, ils partagent aussi leur misère et les adultes partagent en fait équitablement le résultat de la chasse avec tous les membres de la famille malgré le fait qu'il n'y ait pas suffisamment à manger pour tout le monde. Ils ont aussi cette conscience-là. Alors, puisque vous nous parliez tout à l'heure du langage, est-ce que vous pouvez nous confirmer l'information comme quoi chaque famille d'orques a son propre langage ou son dialecte, je ne sais pas comment vous l'appelez. Alors c'est un dialecte, oui. Parmi la population des orques de Norvège, il y a un langage commun que tous les membres de cette population utilisent et chaque famille a ses propres signaux spécifiques, je veux dire un certain pourcentage et on assimile ça à une forme de dialecte. Donc il y a un tronc commun et il y a aussi les familles, elles ont un dialecte spécifique. Je voudrais finir avec la prédation quand même parce qu'on va avancer dans ce domaine pour vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est un gros animal l'orque et pourtant il va manger les rangs un par un, tout doucement. Délicat. Très délicat. Sans rush. Vous pouvez vous mettre devant et prendre le rangs sous son nez à un mètre de lui, il s'en va. J'ai essayé, ça marche. Et vous avez peut-être vu quelque chose qui est sorti de la bouche quand il a attrapé le premier rangs. On pourrait penser qu'il avale le poisson en entier. Non, non. Regardez. Regardez ce qu'on trouve sous l'eau. Des centaines de choses comme ça. La tête, le ventre et les arrêtent. En fait, ils coincent le harang sous la langue. Ils ont un pouvoir de sucion qui est extrêmement puissant et ils aspirent le muscle, les oeufs, parce qu'en hiver ils ont les oeufs ou ils ont la laitance. Et ils recrachent ça. Tout ce qui n'est pas bon, ils le recrachent un par un. Pour un mâle, il faut 500 harang par jour. C'est du travail. D'accord ? Et aujourd'hui, les choses ont changé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes expéditions hors cas en Norvège, la localisation c'était un fjord qui s'appelait le Tisfjord, près des îles Lofoten. Et les harangs ont changé leur migration hivernale. Maintenant, ils hivernent au nord, au nord de Tromsø. Et depuis cette période, il y a un intrus qui s'est invité, c'est la baleine à bosse. On n'en rencontrait pas avant. Et aujourd'hui, vous avez des dizaines, des centaines de baleines à bosse qui se nourrissent aussi de harangs. Et au début, j'ai pensé naïvement qu'ils coopéraient parce que depuis le pont du bateau, on voyait des orques, des baleines à bosse. C'est merveilleux. Regardez, vous savez, l'utopiste. C'est vrai que ça arrive aussi. Et en fait, ils ne coopèrent pas du tout. C'est une féroce compétition sous l'eau parce que la baleine à bosse a une stratégie de prédation qui est complètement différente. Quand les orques ont travaillé pendant une heure pour monter la boule d'or en la surface, la baleine à bosse, elle arrive par dessous, elle ouvre la bouche, elle prend tout. Et la maline. Et elle attend. Et elle attend. Vous n'inquiétez pas. Elle ne va pas attraper la boule de harang tout au fond. Elle va attendre qu'elle soit à la surface et elle ne la rate pas. En fait, le harang, il déteste se séparer les uns des autres. Donc quand il est à la surface sous forme de boule comme ça, elle arrive à la verticale, elle ouvre et il y en a qui partent de ce côté et de l'autre. Mais finalement, ils sont tétanisés parce qu'ils ne veulent pas se séparer et elle arrive à tout attraper. Et on a observé que les orques, ils ont changé leur technique de prédation. La première fois que j'ai vu ça, ça a été sous cette forme. Je ne comprenais pas pourquoi la boule de harang qui était à la surface se déplaçait sans arrêt. Et en fait, les orques étaient en train de, comme une mode de loup, de faire bouger cette boule de harang à la surface. Et je ne comprenais toujours pas. Jusqu'au jour où j'ai été sous l'eau. Parce que normalement, un carousel feeding, c'est statique, ça ne bouge pas. J'ai été sous l'eau et j'ai compris. C'est sous l'eau que ça se passe. C'est sous l'eau qu'il faut aller. Vous voyez les harang qui font bouger la boule de harang et vous allez voir la baleine à bosse qui attaque. Regardez les harang ce qu'ils font. Paf ! Les harang, ils explosent devant la bouche de la baleine. Et ils s'échappent. Et la baleine, elle a attrapé trois harang, c'est tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en déplaçant la boule de harang, les orques obligent la baleine à bosse à attaquer non pas de manière verticale, mais de manière oblique. Ce faisant, les harang, ils peuvent exploser devant la bouche de la baleine. Ils s'échappent. Les orques reviennent, reprennent la boule, taillissent l'app, remangent certains harang. Une partie est en train de manger, l'autre partie du groupe reprend la boule de harang et la fait bouger. Et la baleine à bosse, ratée, 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 ratée. Si ça, ce n'est pas une preuve d'intelligence, si ça, ce n'est pas une preuve d'adaptation à un problème immédiat, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'il fallait y penser. Et puis, en plus, ils doivent, un peu comme les loups, ils doivent fatiguer les harangs, qui les rendent complètement stressés, ils commencent à faire un peu n'importe quoi, etc. Ça ne marche pas, ça ? Pas sur les harangs. Sur d'autres types de proies, oui, pas sur les harangs. En fait, sur les harangs, j'ai même lu une publication très récente qui fait mention, c'est une publication scientifique d'acousticiens, qui fait mention que les orques utiliseraient une fréquence spécifique pour gonfler la vessie natatoire des harangs, de manière à, sans se fatiguer, faire monter les harangs à la surface. C'est-à-dire qu'ils manipulent la physiologie du harang avec une fréquence pour faire gonfler cette vessie natatoire. Quand elle est gonflée, eh bien, le banc d'harang, il monte. Et ça, je pense que c'est vrai, alors c'est une opinion, parce que quand on se met à la surface au-dessus de la boule de harang qui est en train de monter, on voit des micro-bulles qui remontent, comme ça qu'il y a l'excédent d'air, puisqu'ils essayent d'évacuer cet excédent pour descendre. Et les orques, oui, ils remplissent cette vessie natatoire d'air qui permet effectivement à la boule de harang de remonter à la surface. Et toutes ces stratégies sont apprises de génération en génération. Il y a une étude qui a montré que quand la matriarche qui dirige la famille meurt, la famille est moins bonne en chasse parce que c'est la matriarche qui donne tous ses tuyaux, toutes ses stratégies, les bons coins de chasse, etc. Ça, vous le confirmez ? Vous l'avez expérimenté ? Oui, oui, oui. C'est quelque chose que l'on peut voir. Il faut un certain temps avant que... Parce que quand la matriarche meurt, chacune des filles de la matriarche va devenir la matriarche de sa propre lignée. Donc le groupe va se séparer en sous-groupe. On appelle ça des sister groupes en anglais. Mais bon, ils vont rester un petit peu en relation un certain temps et ils vont se séparer. Et il faut un certain temps avant que la jeune matriarche acquière cette capacité à diriger son groupe de manière à le rendre efficace à la chasse comme il est efficace à l'époque de sa matriarche. Tout ça, ça dénote une organisation sociale qui est quasiment parfaite. C'est ce qui est fascinant quand on regarde d'orques, c'est quand on le voit faire, on se dit mais c'est une mécanique bien huilée. L'utilisation des sons qu'ils ont est absolument phénoménal et conditionne complètement la structure sociale. Regardez un groupe d'orques en train de nager. Regardez, vous avez des orques devant, c'est des orques derrière, dessous. Quand ils sont en train de chercher une proie, c'est pas pareil. Elles sont carrément... En ligne. En ligne. Deux fronts, tout ensemble, ils respirent tous ensemble, ils descendent tous ensemble. Ça a du sens. Comment voulez-vous utiliser le système des colocations dans cette configuration-là et être efficace ? Alors que dans le deuxième cas, ils envoient les séries de clics en avant et chaque orque reçoit les informations en retour. Ils ont tous l'information en temps zéro. C'est la bataille rangée, là. C'est l'armée. Là, c'est l'armée. Mais ça les rend terriblement efficaces. On va rentrer un petit peu dans cet univers du son qui est quand même assez intéressant et spécifique aux orques pour voir qu'est-ce qu'ils utilisent. Ils utilisent des sifflés, des sifflements, whistle. Comme ils s'entendent en haute fréquence, c'est plutôt pour de la communication de proximité. Des sons pulsés, en anglais, ils appellent ça aussi les buzz, qui n'est pas tout à fait la même fréquence. Et c'est plus pour se présenter d'un groupe à l'autre et coordonner les comportements, notamment à la chasse. Et ils utilisent aussi des clics. Et les clics, ça leur sert à se repérer. C'est exactement comme la chauve-souris. Elle utilise un clic, elle envoie un son, elle attend l'écho. On va faire un petit exemple de son avec une représentation. Je vous ai dit que je ne reconnaissais pas d'intérêt à cette représentation, mais au moins, on va pouvoir la voir. Sifflement, 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 son pulsé, série de clics. Vous avez les trois exemples. Donc, comment est-ce qu'il produit ces sons ? Comment est-ce qu'un or produit ces sons ? Alors voilà comment ça se passe. Vous avez plusieurs organes à l'intérieur. Les sons sont produits au niveau des sacs nasaux qui sont situés près de l'évent. Ils sont transférés par le melon, qui est formé d'une forme de graisse très particulière, projeté dans le milieu, en avant, et ils vont rencontrer un obstacle. Paf ! Et revenir, être réceptionné par la mâcheur inférieure, conduite aussi par une graisse très particulière jusqu'au tympan et être interprété. Voilà comment se passe l'écolocation. C'est quand même un système qui permet à l'orque de voir, parce que ça produit une image, en fait, l'éco est une image qui permet à l'orque de voir à des centaines de mètres, dans le noir, ou si l'eau est très trouble. L'orque a une excellente vue, mais cette vue est limitée par la clarté de l'eau, par la luminosité. Sans ce son, sans cette utilisation de ces organes sensoriels dédiés au son, ils seraient pratiquement aveugles. Grâce à ces organes, ils ont une vision claire de leur environnement, notamment dans la configuration et dans l'organisation sociale que je vous ai montré précédemment. Le son dans l'eau se propage à une vitesse de 1440 mètres secondes. Dans l'air, c'est 330 mètres par seconde. Si un orque ou un groupe d'orques est à la surface et envoie son écolocation au fond, dessous, à 700 mètres, il va recevoir l'information en retour une seconde plus tard. C'est un outil qui le rend incroyablement performant. Comme pour celle des chauves-souris, l'écolocation est encore un mystère incroyable. C'est ça. C'est ça. Avant de terminer cette partie, est-ce que vous pouvez nous parler de l'empathie chez les orques et notamment de l'orque handicapé, l'histoire de l'orque handicapé qui est magnifique ? Alors c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ce n'est pas quelque chose que l'on attend de la part d'un animal sauvage dont on peut penser que la vie est rude et seuls les plus forts survivent. Et c'est une histoire qui est très belle aussi parce que j'en étais le témoin. Nous avons rencontré en Norvège un groupe avec un orque très particulier qu'on appelait Stumpy. Et cet orque, on ne sait pas s'il a eu un accident avec un bateau ou si c'est une malformation congénitale, il a le dos qui est bloqué, qui est cassé en fait. Il ne peut pas plonger. Il peut nager à la surface, il reste à la surface et il ne peut pas plonger. Et il ne peut pas s'alimenter, il ne peut pas descendre, il ne peut rien faire. Et en fait, cet orque est gardé par son groupe. Il y a toujours trois ou quatre mâles qui sont autour de lui, qui le protègent. On n'a jamais pu plonger avec Stumpy. On peut plonger avec le groupe de Stumpy. On n'a jamais pu plonger avec Stumpy. Systématiquement, quand on essaye, les orques mâles l'éloignent de nous. Et on s'est aperçu en fait que cet orque n'était pas toujours avec ce groupe-là, mais qu'il avait été observé avec quatre groupes différents. Mais qu'à chaque fois, le groupe prenait soin de lui et l'alimentait. Et il y a même une scientifique allemande qui travaille, qui est acousticienne aussi, qui travaille dans les Lofoten, sur l'acoustique des orques, qui a filmé une scène en été où une femelle du groupe avec lequel elle était attrape un saumon, revient vers Stumpy et donne le saumon à Stumpy. Elle est alimentée puisqu'elle ne peut pas chasser. Les autres lui amènent à manger. Ils ne lui laissent pas juste à manger comme ça. Ils lui amènent à manger. C'est quelque chose qui est bouleversant. Je veux dire, c'est encore une des raisons pour laquelle je pense que cet animal est absolument extraordinaire. Quand on parle d'intelligence, aujourd'hui, c'est le thème de l'intelligence animale. C'est un terme qui est très générique. On en a parlé hier, on a débattu. Est-ce que c'est de la faculté adaptative ? Intelligence, qu'est-ce qu'on met dedans ? Il y a beaucoup de formes d'intelligence différentes. On essaie de segmenter l'intelligence. On en a parlé. Mathématiques, déductives, sociales, émotionnelles, environnementales. Là, typiquement, on est dans l'empathie. Typiquement, on est dans la protection du plus faible. On est dans quelque chose qui tient aux émotions et qui tient aussi à l'affection. Une autre preuve du caractère affectif et des liens sociaux, des liens affectifs qui sont extrêmement forts entre les membres du groupe des orques, c'est quand un orque fait le deuil de son bébé morné. Elle ne laisse pas la carcasse et la femelle pousse la carcasse de son bébé morné pendant des jours et des jours. Elle refuse obstinément de laisser et c'est un crève-cœur. Je l'ai vu une fois en Norvège. C'est absolument bouleversant de voir cette femelle qui s'entête à pousser le cardavre de ce bébé comme si elle allait pouvoir le réveiller à un moment donné, comme si elle attendait qu'il ressuscite, qu'il revienne à la vie. C'est vraiment incroyable. Sous-titrage ST' 501